C'est ce qu'on va dire directement sur la plateforme numérique du groupe Futur Média. C'est ce qu'on a dans le site internet d'appels. Aujourd'hui, nous avons appris la commission de délivrance des cartes de presse et de validation des acquis. C'est ce qu'on a dans le site internet d'appels. D'abord, la composition de la commission. La commission de la carte nationale de presse et de validation des acquis de l'expérience. C'est ce qu'on a voté en 2017. La commission de 8 membres a 8 membres tutelaires et 8 membres suppléants. La commission doit toujours fonctionner avec 8 membres. Le tutelaire doit être absente. Dans cette commission, il y a des représentants. Toutes les autres représentent des organisations. Il y a des représentants du ministère de la justice. Un magistrat. Il y a des représentants du ministère de la communication. Il y a des représentants du ministère du travail. Il y a des représentants du CNRA. Il y a des représentants de Corrette. Il y a des représentants de patron de presse. Il y a des représentants de St-Pix. Il y a des représentants de Appels. C'est l'association de la presse en ligne. J'ai appelé l'Assemblée Générale pour qu'ils m'en prennent pour que je les représente. Le code m'a dit qu'ils ont fait 8 membres de Paris. Ils ont fait 8 membres de leur vice-président. L'article a dit qu'il devait être un professionnel des médias. Il n'y a pas d'accord pour que les journalistes l'ont fait. Il n'y a pas d'accord pour que le code m'a encadré. Qu'est-ce que c'est le rôle de la commission? La commission a appellation de 2 rôles. Elle a appris les cartes nationales de presse. Elle a validé l'expérience de sortir de l'école de formation. Parce qu'il n'y a pas de problème. Il y a eu 7 membres de l'école. Au Sénégal, il y a des établissements reconnus par l'Etat. Il y a des pièces qui ont été déposées. Ils ont posé un problème. Ils ont été déposés. C'est une copie de diplôme d'établissement reconnu par l'Etat. Il y a des pièces qui ont été déposées. Et puis, ils ont été déposées. Ils ont été déposées. Ils ont été délivrés. Parce que ce sont des gens qui ont été déposés. De fait, de droit, ils ont été déposés. Mais, il n'y a pas de problème ici. Il y a des problèmes qui ont été déposés. Nous ne l'avons pas à faire de l'école de formation. C'est ce qui était le deuxième. Peut-être à l'école de formation. Il s'y a des licences avec trois jours d'expérience. pour qu'on puisse venir à la commission pour qu'on puisse valider sa expérience. Mais dès que nous regardons, le Président Macky Salbi, qui a été en 2017, consigné par le Premier ministre Mohamed Bouna Abdelha Diol, nous remarquons qu'il y a des questions de la presse aujourd'hui, nous avons répondu à ces deux critérios. Donc, nous sommes venus de l'école de formation, nous n'avons pas de licence. Nous devons faire une dérogation, pour qu'on puisse venir à la commission pour qu'on puisse valider sa expérience, mais il faut qu'on ait une expérience de 10 ans. Donc, pour résumer là, il faut que tu aies une école de formation pour pouvoir bénéficier de la carte. Si tu aies une école de formation, il faut que tu aies une licence et une expérience de 2 ans. Si tu n'as pas de 2 ans, il faut que tu aies une expérience de 10 ans sur le métier de journalisme pour pouvoir venir à la commission, pour qu'on puisse valider sa expérience. La carte, vous avez des avantages pour qu'on puisse donner ? Oui, c'est une carte qui est valable pour 3 ans. Pour qu'on puisse l'envoyer, si tu as une carte pour qu'on puisse expirer, il faut que tu aies une demande de commission pour qu'on puisse la rénover. pour qu'on puisse l'envoyer. Tout ce que tu sais, l'État du Sénégal ou l'Organisme Internationale, nous l'avouer, nous l'avouer, nous l'avouer, nous l'avouer, nous l'avouer, nous l'avouer, nous l'avouer. Comme nos avocats, nous l'avouer, nous l'avouer, nous l'avouer, le journaliste du Sénégal, nous l'avouer, le journaliste, Il suffit tout simplement de consulter le tableau pour savoir si c'est un journaliste ou si c'est un journaliste. Et si tu exerces la fonction d'un journaliste et qu'il n'y a pas de carte, ils disent que tu fais un exercice illégal du métier de journalisme. Et par conséquent, il n'y a rien. Si tu vois un policier, alors qu'il n'y a pas de policier, il n'y a pas de policier. Désormais également, si tu as commencé le travail, par exemple, et que tu as publié la liste, il n'y a pas de carte également. C'est une occasion pour lutter contre ce que Théodore Semedo dit. Franchement, c'est que ça disparaît. Ce que j'ai appelé, c'est d'essayer de conformer. Parce que ce qu'il va se passer, si la commission a commencé à travailler, il y a une vulgarisation, les autorités, et les organismes internationaux, il faut qu'ils, via le ministère de la communication, et communiquer les résultats de la commission. Donc, nous sommes, forcément, prendre ton cartable, aller à un hôtel, aller à Thouga, et aller à Thouga, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est sûr qu'il y a rien. Parce que, maintenant, on va se passer, si on a des cartes, on va se passer, si on a des cartes, ou si on a des cartes, l'observateur, ou si on a des cartes valables, on va se passer. Donc, nous avons des cartes nationales de presse. Si on a des cartes, on va se passer, on va se passer. Alors, la carte, il y a des avantages. Vous voyez, on a des cartes déjà. Est-ce que, nous prévons des sanctions, par rapport à la dérivée? Bien sûr que, il y a des sanctions. Il y a des sanctions pénales, les codes, et les sanctions administratives. Parce que, même si vous déposez, on les laisse sur le corret, c'est l'organe d'autorégulation, car le journaliste respecte les codes éthiques et déontologiques. C'est que, moi, c'est juste un journaliste, ce que je fais. Même si un journaliste a des cartes nationales de presse, il y a des droits et des obligations. Moi, je n'ai pas le droit de me comporter. Je n'ai pas le droit de me dire. Je n'ai pas le droit de me dire. Je n'ai pas le droit de me dire. Je n'ai pas le droit d'attaquer. Je n'ai pas le droit de me dire. Je n'ai pas le droit d'écouter un son de cloche et de me dire des informations. Donc, il y a des règles, pour qu'on puisse le fixer, pour qu'on puisse le comporter. Maintenant, il y a des règles correctes pour qu'il y ait des moyens renforcés pour qu'on puisse le faire. C'est le tribunal des pères. Le tribunal des pères, c'est le tribunal des pères. C'est le tribunal des journalistes pour qu'on puisse respecter l'éthique et déontologie. C'est le tribunal des pères. 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 Il faut falsifier un diplôme. Il faut qu'on puisse le faire et qu'on puisse le détecter. Il faut le faire et qu'on puisse le faire. Il faut falsifier. Il y a des règles. Il y a des sanctions administratives et définitives. Ce n'est pas parce qu'il y a des cartes nationales de presse que c'est définitif également. Trois ans, il faut qu'on puisse venir. Si quelqu'un a dit qu'il n'était pas qu'il n'y avait qu'il n'y avait pas ou qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'autres cartes nationales de presse. Il n'y a pas d'autres cartes nationales de presse. C'est ça parce que souvent, ils ont fait ces rédactions. Il y a quelques années, ils ont migré dans les communications. Comment on fait avec ces journalistes ? Ils ont une formation à journalistes. Ils ont également prévois les cours de la Côte d'une école de formation. Ils ont des journalistes. Ils ont des journalistes. Ils ont des journalistes de formation. Ce qui a été dénié la qualité des journalistes. mais maintenant, la Côte d'une femme a décidé de définir comment est un journaliste. Les journalistes sont lesquelles qu'on doit sortir de la Côte d'une formation et dont le travail consiste à la collecte, la vérification et la diffusion de l'information. Donc, il y a deux conditions. L'école d'une formation a été exercé pour qu'on puisse les considérer comme journalistes. Nous sommes là pour qu'on puisse sortir de la Côte d'une formation, il faut que tu apporte une licence pour que tu fasse ce qu'on a fait. Si vous êtes dans une rédaction, il faut exercer une expérience de 10 ans pour venir à la commission. Donc, quelqu'un qui a une école de formation, a un diplôme, qui a travaillé dans l'agence gouvernementale ou dans l'ONG, c'est un travail journaliste, collecte, vérification et diffusion d'informations. Mais nous, la commission, nous aurons une carte nationale de presse. Mais quelqu'un qui a une rédaction, a une carte en service. Mais quelqu'un qui a une rédaction est en détachement. Pour qu'ils soient exerceurs en tant que journalistes. D'accord. En fait, je salue cette initiative. C'est une décision qui n'est pas venue très tôt. Parce qu'on a vu des millions de meilleurs. Mais on a parlé pour les journalistes et les journalistes. Et au fur et à mesure du temps, nous avons une formation. Alors, nous avons une formation à l'école et nous avons une formation aussi sur le tas. Donc, déjà, c'est une très bonne chose. Mais moi, je ne sais pas. Récemment, on a eu à ce que nous avons dit la protection des données personnelles. En fait, comment est-ce que ça se conçoit ? On a eu à ce que nous avons collecté information personnelles aux journalistes, par exemple. Est-ce que les cartes numérisées, puisque les cartes sont les plus importantes. Est-ce que les cartes sont les plus importantes que ça se fait comme nous avons habitué ? Une autre question est, déjà, si on a regardé des enfants, par exemple, qui ont eu deux ans d'expérience. On a eu un niveau de stage cassé. On a eu un contrat, on a eu un CDI ou un CDD. Est-ce que les cartes sont considérées exclusives ? Oui. Première question, est-ce que les cartes sont les plus importantes ? Effectivement, on a vu, par exemple, qu'aujourd'hui, les cartes devraient avancer. Elles connaissent rien. Par exemple, moi, je travaille sur le numérique. Je sais rien. Effectivement, nous avons fait tout pour sécuriser les cartes. Parce qu'il y a des cartes de presse. Je me rappelle très bien, mais je n'ai pas eu des cartes nationales de presse. Parce que ce n'est pas une commission nouvelle. Il y avait une commission qui a existé avec l'ancien COD. En 2002-2003, nous avions eu des cartes nationales de presse. Mais les cartes, vous connaissez, c'était tellement falsifiable. Maintenant, il y a une technologie qui a baissé. Si tu vois la technologie qui a baissé, c'est une carte nationale numérisée. Si tu regardes les permis de baisser, c'est exactement la technologie qui a été dans la carte nationale de presse. Il y a une carte nationale de presse. Si tu as une carte nationale de presse, c'est exactement comme la carte nationale de presse. Il n'y a pas de taille, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de taille. Il n'y a pas de taille. Ce n'est pas de falsifiable. Parce qu'à la vie, il n'y a jamais été falsifié. Il n'y a pas de taille. Mais si tu veux falsifier, il faut que tu aies une technologie. Il faut que tu aies une connaissance avancée. Il faut vraiment que tu te lèves de bonheur pour pouvoir le faire. Voilà. C'est ce que tu sais, c'est qu'on l'a fait au moins. Et puis, même si tu as falsifié, il n'y a pas de taille. Parce qu'il y a des sanctions qui sont prévues pour ça. C'est ce que tu dis, c'est l'encadrement. Nous avons fait en sorte qu'au moins, les données que tu connais collectées, nous les collecteront dans le journaliste. Et les données que tu connais également, ne sont pas peut-être des données extraordinaires. Il n'y a pas de taille. 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 Il faut que tu le cager judiciaire. Pour qu'on le connaissait. Parce qu'il faut que tu joues de tes droits civils et politiques. Donc, aujourd'hui, le tribunal a délibéré. Le journaliste interdit d'exercer pour une durée d'un an. Même si on a une carte nationale, il n'y a pas de taille. Parce que le tribunal a délibéré qu'il n'y a pas d'exercer la fonction de journaliste. Si on le condamne définitivement, il n'y a pas d'être un journaliste. Le cadre judiciaire a été annoncé. Donc, si on le connaissait, il n'y a pas de taille. Donc, c'est pour ça qu'on l'acte du cadre judiciaire. Ça n'a rien à voir avec peut-être quelqu'un qui est condamné. Un journaliste peut être condamné pour un délit de droit commun, c'est qu'il n'y a pas de taille. C'est ce qui est le système. Mais le code, c'est qu'il faut que tu joues de tes droits civils et politiques. Donc, tu peux exercer la fonction de journaliste. Donc, c'est qu'on a des cadres judiciaires. Ta photocopie de carte dentée ou ton extrait de naissance pour savoir que tu as senti ce qui est de ta date de naissance et que tu as une date de naissance. C'est ce qu'on a. Il faut qu'on ait une cutusse correcte pour savoir que tu respectes les règles d'étiques et de déontologies. Tu as une faute d'identité et une déclaration pour montrer que tu as une carte nationale de presse. Et tu t'engages à ce que, si tu as un changement, tu vas aller à l'agence et nous informer pour qu'on puisse savoir qu'il est dans la réaction. Également, tu t'engages à retirer la carte nationale de presse. Si tu dis que tu as une carte de presse, tu l'as. Voilà. C'est ça. C'est ce qu'on t'engages. Donc, si tu as une carte de presse, tu as une carte d'extraordinaire. Par exemple, comme le service de téléphonie. Tu as une carte de presse, 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 tu as une carte de presse. Par rapport aux nouveaux diplômés, qui sont en stage, à quel point vous posez-vous ? Oui. Les étudiants qui sont en stage, ils ne peuvent les consulérer comme journalistes. Parce que le stage, il n'y a pas de réglementer. Le stage, c'est ce qui est en école. Le stage, c'est ce qui est en école. Vous voyez, par exemple, dans l'école de formation, si vous êtes en deuxième année déjà, ils vont aller dans une rédaction. La plupart, les gens vont aller dans cette rédaction, mais je reçois des stagiaires, mais c'est une convention entre l'école et l'armée. Donc, la convention, si quelqu'un est venu, l'école doit te donner une carte pour savoir que les stagiaires. Si ils sont dans la rédaction, ils vont te donner une carte pour savoir que les stagiaires. Donc, dans le cadre du stage, si quelqu'un doit aller sur le terrain, il est toujours accompagné d'un journaliste tutélaire. Voilà, pour savoir qu'il y a une carte nationale de presse. Si quelqu'un l'accompagne, c'est un garant. Par exemple, quelqu'un qui est en est stagiaire, c'est qu'il n'y a pas d'une manifestation. Le design est fini de décrocher ses licences. Alors qu'il n'y a pas de stage. Oui, mais qui décroche ses licences, il est dans un stage dans une rédaction. C'est ce qu'il faut prévoir. Même si tu as une licence, il faut faire deux rédactions régulières pour pouvoir venir dans la commission. D'accord. 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 Pour les techniciens également, il y a des prévisions. Les dispositions de la convention collective des jeunes qui concernent les techniciens, nous l'appliquons. Les techniciens qui sont en école de formation, avec BTS, avec les jeunes, ils sont également. Comme le journaliste, nous les déposons. Qui n'a pas le BTS, mais nous l'avons dans le temps. Il y a des techniciens qui sont en train de former des rédactions. Ils ont aussi une expérience avec des attestations de travail qui sont en train d'écrire des cartes nationales et de presse également. D'accord. 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 Je vous ai déjà dit, c'est comme le plus grand comme tu as dit, c'est parce que les journalistes et les techniciens sont en train de se faire parce que les journalistes et les techniciens ne sont pas en train de se faire parce qu'ils dépassent les journalistes et les techniciens, par exemple, animataires, et ceux qui sont en train de se faire parce que le fait que tu es en train de faire sur le radio ou sur le télé, tu es juste en train de sortir de la télé ou de sortir de la radio, vous allez vous prendrez la carte ou pas de la carte. Non, nous l'avons exclure de la carte, parce que la carte, les journalistes, les techniciens, nous savons qu'ils collectent, vérifient, diffusent les informations. Il y a deux statuts de femme, il y a un statut de journaliste et de technicien de la communication, mais les animateurs ont un statut. Nous sommes prêts. La même convention collective des journalistes n'auraient pas en compte. Nous ne parlons qu'à l'organe de presse, il y a des journalistes, des techniciens, des chauffeurs, des prénoms de son, des autres. Donc, nous sommes prêts à l'organisation. Mais la commission ne concerne que les journalistes et les techniciens de la communication. Les animateurs ont un statut d'application. Donc, nous sommes prêts à avoir quatre nationales de presse. D'accord. Nous familles de leur savoir plus en tant qu'il y a de la recherche. Je vous remercie encore une fois l'invitation. Ça se rappelera vraiment, surtout à leurs confrères, pour que nous sommes prêts à suivre la nature. Je pense qu'ils ne pouvaient souffrir pour les journalistes. Donc il revient et il nous revient, nous journalistes, que nous devons être des gens nobles et ça commence par notre comportement et qu'on voit la population vis-à-vis de nous. D'accord, nous allons. Hassan? Je vous remercie de remercier les gens, d'Aoude Mine, pour la commission de la carte nationale de presse et de la validation des acquis de l'expérience. Donc voilà, je remercie beaucoup les 7 ans sur lesquels nous avons fait Jérémy Boudjot et nous allons vous dire, Inch'Allah. Merci beaucoup Hassan Gaye et merci aussi à D'Aoude Mine pour la disponibilité. Jérémy Boudjot.